question 8 quelle est la plus grosse vente par mois et par année donc là de l'entraînement des notions nous les connaissons nous allons avoir à faire un max donc changer le type de calcul et un groupement sur les dates une fois de plus insertion tableau croisé dynamique toujours la même fenêtre ok je fais glisser méchant la plus grosse vente c'est le montant il y a un calcul je la dépose en zone de valeur par mois et par année c'est la date qui est concerné que je dépose en étiquette de ligne je clique sur une date et une seule afin de pouvoir grouper les champs je sélectionne les mois et les années ok mes dates sont groupées par mois et par année pour ce qui est de la plus grosse vente en allant dans les paramètres de champ je vais pouvoir changer la fonction de calcul et dans le bouton format de nombre mettre un format monétaire ok ok j'ai terminé il me reste à masquer les divers outils qui m'ont permis de créer mon tableau croisé dynamique puis dans l'onglet création d'appliquer une mise en forme automatique voilà dans cette question 8 nous avons donc vu comment faire un max et regrouper des dates nous nous sommes entraînés 1 1 1 1 1 1 1 1 1